On repart pour une analyse 100% technique de Bitcoin, on va passer un petit peu de temps sur Bitcoin et Ethereum parce qu'à mon avis c'est eux vraiment les majeurs et qui vont soulever le marché, qui vont donner la force et justement la confiance pour les altcoins qui vont également suivre le marché. J'en profite également pour garder un œil sur ce modèle que je suis depuis plusieurs semaines maintenant et il fonctionne vraiment bien en cycle, donc le premier cycle, le premier halving, le deuxième, ici le troisième cycle et en fait ces arcs, ces modèles n'ont jamais été invalidés, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter le day trade jusqu'à la fin d'année. Un, parce que je suis fatigué de passer mes journées sur les graphiques et de gérer mes positions, je préfère me laisser porter par les marchés parce qu'encore une fois je pense qu'on va voir les 100 000 dollars vers la fin d'année, voire premier trimestre 2022 et je suis ce type de modèle, j'ai amplement confiance, j'ai tout à fait confiance et ça me mène à la formation de Jonathan qui est en lien de la description. Donc c'est une formation 100% gratuite qui explique comment investir sur le très long terme de manière automatique en vidéo également. Donc on voit bien que si on suit l'historique de Bitcoin ou alors la plupart des marchés que ce soit Nasdaq, S&P, les plus gros gains sont faits lorsqu'on investit sur la durée en DCA et c'est grâce à ce type de formation qu'on apprend à le faire plutôt que passer toute son énergie sur le day trade, c'est pour ça également que je décide d'arrêter le day trade jusqu'à la fin d'année. Donc le lien est en description, n'hésitez surtout pas, c'est 100% gratuit et hyper hyper instructif. C'est parti au niveau des graphiques, donc Bitcoin, on va reprendre ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc on a eu la grosse nouvelle du Salvador qui a justement lancé la monnaie légale pour ses citoyens. Donc on a eu la vente, achete la rumeur et vent, la grosse nouvelle avec les liquidations de levier qui s'est passée. J'avais dit qu'on avait donc un premier support ici et il fallait surtout prendre son temps pour laisser la zone se développer et voir quel type de structure on prend. Et en fait, on se rend compte que 90% du temps, le marché évolue de manière parallèle. Donc on va revoir un petit peu comment j'ai construit ça. J'avais vu qu'on avait une sorte de range qui se construisait. Si on prend la mèche ici, la mèche là, et puis on copie, colle, on se rend compte qu'on a un canal qui est parfaitement parallèle. Même avec la grosse anomalie ici, la fake news de Litecoin et de Walmart qui a pump et dump le marché. Donc là, c'était vraiment incompréhensible. Mais encore une fois, c'est une anomalie et on voit bien que le canal n'a pas été invalidé ici. On est reparti. Donc en fait, quand on a des mauvaises nouvelles ou alors des particuliers surtout qui ont peur ici, les particuliers se sont fait liquider ici, en tout cas ceux qui étaient en levier se sont fait liquider une fois. Les particuliers également, ils ont vu un gros dump une seconde fois ici et c'est là qu'ils commençaient à se méfier. Moi, je commence à me méfier notamment. Donc quand les particuliers se méfient et qu'au contraire, les institutions, et on va voir les graphiques après, continuent d'accumuler leur Bitcoin parce que c'était visible sur la blockchain, on va jeter un œil au graphique et le marché a envie de repartir. Même si on a une grosse bougie avec énormément de vente ici, de volume de vente, on est reparti comme si de rien n'était. On a cassé notre canal ici et on l'a bien retesté en tant que support avec la belle mèche ici, la belle bougie ici de défense. Donc pour l'instant, on est bien reparti, on a eu la petite correction, mais en fait, on réagit au niveau de la résistance ici qui est en train de tenter de tourner support. Donc si ce niveau-là tient, le côté résistant à 47 400, 500 pour la faire très simple, à mon avis, on va continuer à repartir jusqu'à la prochaine étape. Alors est-ce que la prochaine étape est tout simplement ici ? On voit bien un niveau support avant la hausse, donc au niveau 40 000, 50 000 à mon avis, c'est la prochaine étape. Et on va voir un petit peu. Et encore une fois, là, c'est du detrade. Et je me répète, mais j'arrête le detrade jusqu'à la fin d'année parce que je préfère me laisser porter par les marchés. Ouais. Ok, on voit bien le retracement FIB ici, aux alentours de 50 000, 49 000, 50 000. Ici, plutôt 49 000, 49 500 en fait. Donc c'était le niveau support avant la hausse ici et la Golden Pocket. Donc on va voir les réactions à ce niveau-là et on va voir quel type. Encore une fois, deux structures on prend parce que soit on va atteindre ce niveau-là et on va consolider pendant quelques temps ici sur le 1h, le 2h. C'est toujours pareil. Entre chaque impulsion, on a toujours une période de consolidation jusqu'à ce qu'on atteigne une grosse zone et soit on échoue et on retombe, soit on consolide encore une fois et on repart à la hausse. C'est toujours la même chose. Donc pour l'instant, si le niveau tient de 47 400 ici, les pointillés, donc la zone résistante ici, on va ranger, on va consolider, on va repartir jusqu'à la prochaine étape ici, 49 000, 49 500. Ok ? Peut-être 50 000 si vraiment on a une petite extension. Mais on attend encore une fois de s'assurer que ça tienne bien, 47 000, 47 500 tienne bien. D'accord ? C'est simple. Maintenant, Ethereum. Ethereum, il est pareil en fait. Si ça veut bien charger. Donc Ethereum, on avait la même chose. On avait un canal qui s'est construit. On va prendre les mèches ou les corps. On va prendre les corps pour voir. Je pense que c'est ce que j'avais pris. Hop. Ici. Ok. Ok. Ouais, c'est bien. Donc ici, on a eu la cassure, la belle cassure du range et le retest encore une fois avec les mèches. Donc en fait, le but de l'exercice et la difficulté de l'exercice dans le trading, c'est qualifier, identifier ses structures, quelle structure est bonne, quelle structure n'est pas bonne et surtout se placer à la cassure et au retest de ses structures. Donc là, on voit bien, on a un petit croisement haussier sur Ethereum. Superbe réaction. Et en fait, c'est exactement la même chose que Bitcoin. Si on regarde ici, on a la zone résistante ici qui tourne support. On a d'excellentes réactions et on va prendre le retracement FIB pour voir du detrade, encore une fois, du très, très court terme. Les réactions qu'on va voir et on arrive justement à la Golden Pocket ici. Donc le niveau support avant la hausse ici, la distribution. Donc ici, c'est à mon avis un petit niveau résistant auquel il faudra faire attention sur le très court terme. Mais encore une fois, toutes les données sont ouvertes sur la majorité des coins, sur Bitcoin et Ethereum en tout cas. Donc moi, je suis assez confiant, je reste confiant. Je reste sur Bitcoin, sur mon target de 100 000 à la fin d'année, voire premier trimestre de 2022. Ethereum, je suis sur 15 000, 20 000, pareil sur les mêmes délais. Sauf si vraiment on a un événement qui va à long contre des marchés, un événement vraiment très négatif. À partir de là, il faudra réévaluer son target. Mais je suis ces modèles, 20 000 pour Ethereum et 100 000 pour Bitcoin pour les prochains mois, 4, 5 mois. D'accord ? Maintenant, on va passer un peu de temps sur les données blockchain, encore une fois. Donc j'utilise en majorité Glassnode parce qu'ils sont très bons. Et vous pouvez aller sur leur Telegram ou sur leur site pour avoir accès à tous leurs graphiques. Et en fait, Bitcoin ici, là, c'est la supply held by long-term holders avec mon super accent anglais, encore une fois. Donc les réserves qui sont tenues par les holders, les investisseurs long-term, voilà. Donc on voit bien qu'ici, on avait notre grosse phase de distribution. Donc distribution, c'était les institutions qui continuaient de décharger et au contraire, les particuliers qui continuaient leur levier. Et on a eu donc cette grosse liquidation ici. D'accord ? Donc ici, on voit bien que les investisseurs long-terme ont bien diminué. Et on est tombé sur, voilà, on était sur une majorité d'investisseurs court-terme. Et ça a mené justement à cette grosse correction. Et ici, on voit bien que, justement, le temps de tenue de déposition continue d'augmenter. Et là, on est en grosse majorité. Il me semble qu'on est à 93% de traders, d'investisseurs qui tiennent ces positions sur des Bitcoins long-terme. Donc au plus les Bitcoins sont tenus sur le long terme, et ça se voit sur ce graphique, au plus on a de chances justement d'avoir ces gros mouvements paraboliques. Comme on voit ici, ces gros moments d'accumulation et ces mouvements paraboliques, encore une fois. Ici, c'est pareil. Donc c'est le supply-choc ratio, donc le choc des réserves justement, le ratio de choc de réserve. Donc ici, on voit bien les supply-squeez quand il n'y a plus assez de Bitcoins disponibles sur les marchés. On a ces gros mouvements paraboliques, encore une fois, et on a atteint cette zone justement. On commence juste à atteindre cette zone. Donc on n'est pas encore au, comment dire ça, au top du mouvement. On commence juste à atteindre cette zone de la supply-squeez. Donc je m'attends encore une fois à une grosse explosion quand il n'y a pas de Bitcoin disponible sur les échanges. Et qu'on a toujours une demande qui est aussi exponentielle dans le temps. On continue d'exploser, on continue d'avoir des mouvements paraboliques comme on voit ici. Et encore une fois, je me répète, mais on vient juste d'entrer cette zone justement de la supply-squeez, du choc de réserve. Et je m'attends encore une fois à un mois de fin septembre, octobre, novembre, décembre, explosif sur le marché crypto. Et le dernier graphique, donc on parle justement de ce choc de réserve. Eh bien, on voit bien les réserves sur les échanges qui sont un plus bas historique ici depuis le 11 septembre. Donc quand il n'y a pas de Bitcoin disponible, et je répète les mêmes mots, qu'il n'y a pas de Bitcoin disponible sur les échanges. C'est-à-dire qu'ils quittent justement les échanges pour aller sur des ledgers, des portefeuilles, des cold wallets. Donc pour aller en sécurité ou alors du staking, etc. Donc forcément, il n'y a pas de disponibilité. Il y a moins de réserve. Il y a une demande qui continue d'augmenter. Et on voit bien que quand ces réserves continuent de descendre, on a ce type de mouvement parabolique. Jusqu'à ce que les réserves commencent à remonter. Forcément, les institutions reposent, redéposent leur Bitcoin sur les échanges en vue justement de cette correction. Pour l'instant, on est en plus bas historique. Et je m'attends encore une fois à un mouvement exponentiel sur les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, je ne vois pas de raison, sauf si vraiment on a quelque chose d'exceptionnel qui arrive. Une très mauvaise nouvelle de la Fed ou alors des régulateurs. Bref, une régulation qui tombe. Jusque-là, je pense que ça va monter et je me laisse porter par les marchés. Donc voilà, ça a été une vidéo très rapide. On voit bien que sur Bitcoin, on a des niveaux qui sont bien respectés, de belles structures sur des niveaux support. Des cassures justement par le haut et encore une fois, des données blockchain qui continuent de nous donner les mêmes messages vers la même direction. Des modèles également qui continuent à être validés. Donc, on avance étape par étape comme toujours. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle update, un nouveau point sur le marché. Mais je continue d'être au vert. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Ciao !